L'origine de la dette publique renvoie à trois facteurs. Le premier, c'est évidemment les conséquences de la crise économique et financière. Les États ont dépensé beaucoup d'argent pour refinancer les banques, pour les plans de relance qui ont bloqué la récession, et la récession elle-même a entraîné moins de recettes fiscales. Donc ça, ça explique le gonflement important des déficits publics et de la dette publique depuis 2007-2008. Mais en fait, cette dette publique préexiste à la crise économique et financière. Et son gonflement, qui date de maintenant un quart de siècle, renvoie aux cadeaux fiscaux faits aux entreprises, notamment les plus grandes, et aux ménages les plus riches. Mais il y a un troisième élément qui renvoie au fait que les États, depuis le milieu des années 70, sont obligés d'emprunter directement sur les marchés financiers, alors qu'auparavant, ils pouvaient se refinancer, se financer auprès de la Banque centrale. On est aujourd'hui dans une situation qui est assez hallucinante, c'est que les banques privées peuvent se refinancer, c'est-à-dire emprunter directement auprès de la Banque centrale, et notamment de la Banque centrale européenne, alors que les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers à des taux beaucoup plus élevés. Il faut dire que cette dette publique est triplement illégitime. Elle est triplement illégitime parce qu'elle est le produit de la crise financière dont les possédants sont responsables, du recours aux marchés financiers dont ils participent et des cadeaux fiscaux dont ils ont bénéficiés. La première chose, c'est qu'il faut faire un audit, qu'ils soient un audit citoyen, fait par les mouvements sociaux, les syndicats, les associations, pour voir quelle partie de la dette doit être remboursée et quelle partie doit être annulée. Le second point, c'est qu'il faut sortir les États et l'Union européenne des mains des marchés financiers, et donc permettre le financement des déficits publics par la Banque centrale européenne, sous contrôle démocratique, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la création monétaire, comme cela s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, qui permette de financer les déficits publics. Et enfin, il faut une réforme fiscale d'ampleur qui permette de redonner des marges de manœuvre aux États, aux politiques publiques, et qui en finisse avec les cadeaux fiscaux faits aux entreprises et aux ménages les plus riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !